Alors voici, on arrive à la forteresse de Montbazon, vous pouvez voir les hauts tours et les créneaux. La forteresse de Montbazon, à 20 minutes de tour, est l'une des plus vieilles forteresses de pierre érigées en France. Pour la quatrième année consécutive, elle a ouvert ses portes aux historiques, un festival organisé par Benjamin Brio de la chaîne Nota Bene et Kali de la chaîne Kali de Scope, anciennement les topovores. Avec mon matos de pauvre, j'ai filmé pas mal de choses que je vous propose de découvrir. Les historiques, c'est trois jours pendant lesquels, entre autres animations, de nombreux vidéastes viennent tenir une conférence liant l'univers de leur chaîne avec l'histoire avec un grand H. En dehors des vidéastes, des docteurs et professeurs en histoire sont également venus tenir leurs propres conférences. Cette année, c'est pas loin de 1800 festivaliers qui sont venus de partout en France et ailleurs pour participer à cet événement dans la joie et la bonne humeur. Voilà la halle où on va bouffer. Je suis arrivé le vendredi à midi et j'ai passé une bonne partie de l'après-midi en conférence jusqu'à ce qu'arrivent les temps attendus combats de Béourg. Bon, c'était top. Le combat de Béourg vient de se terminer. J'ai ramené la popote dans la voiture puisqu'on a acheté de quoi faire des sandwiches avec les copains. Parce que, bon, 16 euros le repas ici, c'est sympa, mais ça revient vite cher. Donc, demain midi, ça va être leur repas de la forteresse. Et puis le reste des repas, ça va être du jambon dans deux tranches de pain de mie. Grosite ! Après deux autres conférences, la nocturne a débuté. Cette soirée a été animée par un compteur de talent et on a eu droit à une présentation mémorable des coutumes hygiéniques du Moyen-Âge, le tout entrecoupé d'animations improvisées gérées par les festivaliers eux-mêmes. Nous sommes venus sous la montagne ! On prend les un jour, on boit la nuit ! Et on débrasse la surpassade ! Ainsi, c'est terminé la journée du vendredi, et le samedi allait être encore plus chargé. Le samedi a commencé de bon matin avec l'association de Kp2D, qui organisait des parties de troll ball, jeu qui consiste à mettre une tête de troll dans le camp adverse en combattant avec des répliques en mousse. Après ceci, j'ai pu assister au tir de couillard, l'arme de siège de la forteresse, qui inaugure chaque journée du week-end et que j'avais raté la veille. C'est quand même ce qu'il faut garder, ça s'appelle un couillard, c'est parce que les contrepoids s'appellent des... Romain, tu te calmes, t'es beaucoup trop chaud ! Après quelques explications par l'un des guides de la forteresse, Ben et lui ont actionné la machine en la chargeant avec une bombe à eau. C'est un coup de poids ! J'ai décidé de mettre à profit mon samedi matin pour explorer les ateliers proposés par la forteresse et le festival. Il y avait de quoi faire, j'ai pas pu tout voir, et l'heure de manger approchait à grands pas. Un quart d'heure qu'on attend, on en a pas encore une heure. Nous avons été mis en ambiance pendant le repas par Les Derniers Trouverts, un groupe qui nous a joué de la musique médiévale avec des thèmes de l'époque, et c'était franchement cool. L'après-midi, je suis allé assister à la conférence de Ben, suivie juste après par celle de Fred de C'est Pas Sorcier. Vous imaginez bien l'accueil qu'il a reçu. A la suite de cette conférence, je suis allé visiter le village de Reconstitution, nouveauté de cette année, dans lequel de nombreuses associations sont venues nous présenter la façon de vivre et de combattre des Celtes, des Grecs, des Écossais du XIIIe siècle, et d'autres encore que je n'ai pas eu le temps de visiter, tant il y avait à voir et à apprendre. Et si je n'ai pas eu le temps de tout voir, c'est qu'il y avait des concerts de prévus le soir. Pivinova en premier, qui nous a joué quelques compositions au piano. Il y avait ensuite Elder, qui n'était rien de moins que le groupe dans lequel chantait Ben, et qui a mis le feu avec des reprises de Saxon, Sceptique Flèche, Mass Hystéria et ACDC. Suivi par Tauterfish, un groupe de pirate métal qui venait faire une session acoustique que je n'ai pas vue parce que j'ai fait une insolation, que j'avais la tête comme une pastèque et que j'ai dû aller me reposer. Je suis dégoûté d'avoir raté ça, parce que Tauterfish, c'est du lourd. Bref, le bon côté des choses, c'est que je me suis couché assez tôt et que je me suis réveillé en pleine forme le lendemain. Encore un peu mal au crâne, mais pas autant que la veille. Du coup, je suis allé assister aux conférences du matin et l'après-midi, j'ai pu faire ce que je n'avais pas encore fait, visiter la forteresse. Dans un premier temps, j'ai visité les souterrains qui servaient à l'époque de lieu de stockage et que l'association de la forteresse a transformé en salle de torture. Bienvenue à la salle de torture, qu'on appelait également à l'époque la salle de la question. Parce que si je vous pose des questions, il y a quelque chose de sympa, je vous aide à y répondre. On a même croisé la belle-mère de notre guide. Ensuite, j'ai visité le donjon lui-même. Le guide nous a expliqué pas mal de choses sur Foulk Nera 3, le seigneur à l'origine de la construction de cette forteresse, tout en nous présentant la situation politique de la région à cette époque. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus pour le dimanche, car vivant en région parisienne et travaillant le lundi, j'ai dû partir assez tôt pour ne pas arriver trop tard chez moi. D'autant plus qu'ayant dormi sur le camping YOLO, un champ prêté gratuitement par un particulier pour la durée du week-end, je n'avais pas encore démonté ma tente. Bref, je ne suis pas très doué pour conclure, alors je vais faire simple. J'ai adoré ce week-end, c'est peut-être l'événement que j'attends le plus depuis l'année dernière, et malgré mon insolation qui a écourté mon samedi soir. D'ailleurs, si des organisateurs passent par là, ça serait cool si vous pouviez installer des barnhommes au-dessus des gradins la prochaine fois. Et moi, je ferais plus attention. Merci pour tout aux organisateurs, à la forteresse de Montbazon, aux bénévoles, aux vidéastes et autres intervenants pour ce festival, et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501